Les algues sont-elles nos amis ou nos ennemis ? Car la plupart des gens pensent qu'elles ne sont pas belles et qu'elles ne sont pas bonnes, qu'elles ne servent à rien, qu'elles nuisent au tourisme. Pourquoi a-t-il autant d'algues vertes en ce moment ? Car elles ont besoin de chaleur et de soleil pour se développer. Elles ont une reproduction complexe car si on les déchire en deux, elles donnent deux nouvelles algues qui peuvent donner deux nouvelles algues à leur tour. Elles ont besoin de nitrate et de phosphate pour vivre. Les engrais chimiques et la lessive en contiennent. Quand des agriculteurs arrosent leur champ avec de l'engrais ou du désherbant, celui-ci va dans les nappes phréatiques dans le sol qui vont à leur tour dans les rivières et dans la mer. Les algues les consomment et les suppriment donc de la mer. Elles dépolluent. Y avait-il autant d'algues vertes avant ? Contrairement à ce que l'on pense, il n'y a pas plus d'algues mais plus de régions touchées. Cela fait environ 30 ans depuis que l'agriculture intensive utilise les produits chimiques. Les algues vertes ont 1,3 milliard d'années. Sont-elles utiles à quelque chose ? Bien sûr, elles nous procurent à manger mais il nous faut respirer plus d'une fois sur deux. Effectivement, 50 à 60% de l'oxygène provient d'elles. Ces algues sont souvent mal perçues mais elles sont très importantes pour tout le monde. Beaucoup d'animaux les mangent, certains se reproduisent même dedans. Solution On peut mettre des algues à la sortie des rivières pour dépolluer celles-ci des nitrates et des phosphates qu'elles contiennent. Ces marées vertes sont essentiellement de notre faute. Il faudrait mettre moins de nitrate dans les champs, se mettre au bio, mais même si on arrêtait tout maintenant, il y aurait encore du nitrate et du phosphate pour 10-15 ans encore. Ce documentaire a été réalisé par Salomé Maisonin et Océane Cloirec. Merci à Renan Garnier pour nous avoir renseigné du Centre de découverte des algues d'Horoscope. Sous-titrage Société Radio-Canada